Je vais gagner, regardez bien, annoncer sa compte double, je gagne, annoncer sa compte double, je gagne, tu connais à la sauter ou pas ? Tu connais à la sauter ou pas ? C'était mieux après ça ! Allez ! Tu veux passer la main ? Là on va à l'entraînement, de bonne humeur du coup, parce qu'on a gagné ! Vous savez les jambes, vous savez les jambes, voilà ! C'est bien ! Je suis bien mieux ici à regarder ! Encore, encore, on reste en bas, fais l'effort, fais l'effort, lâche pas, lâche pas, lâche pas ! En bas ! Moi je mets la pression sur l'épaule là, mais après ça me fait que je m'étrase ici ! C'est pas d'aller chercher, c'est de vous grandir le plus loin possible, pour passer dessous, et c'est de passer dessous en vous grandissant ! Les premières semaines, les joueurs doivent s'approprier le projet, au fur et à mesure, ils deviennent plus à l'aise, ils maîtrisent un peu un certain nombre de choses, notamment par exemple, que ce soit en défense, que ce soit sur nos lancements de jeu, on sent que les choses sont plus fluides et fonctionnent mieux. Et cette troisième semaine, en général, c'est le moment où on est capable de mettre en place ce que l'on souhaite faire tous ensemble, ce qu'on a partagé avec les joueurs, la façon dont ils ont envie de faire vivre ce projet de jeu. Donc voilà, je crois qu'on est en plein dedans, et on a tous les éléments réunis, public, avancé les connaissances du projet, confiance dans ce que l'on veut mettre en place. On a vu, après deux déplacements, qu'on était capable de faire front dans des environnements durs, et que cette équipe avait de l'âme, avait du cœur, donc voilà, j'espère que ça va faire un bon match de rugby ! Comme tu le sais, j'ai fait le sondage, donc nous, on avait déjà une idée, pour tout te dire, le staff était unanime sur le fait de se dire, il n'y a pas Emilien, il n'y a pas Nico, vu la dynamique des deux premiers matchs, aujourd'hui on sait que tu as un impact positif sur les collègues, les partenaires, donc à partir de ce moment-là, il fallait que les joueurs le valident, et par le questionnaire, à la grande, grande majorité, tes collègues te sollicitent le fait que ce soit toi le capitaine, tu relèves le défi. Ouais. Bon, on en est contents. Très bien. Réaction, capitaine ? Très fier, très content, et puis je vais prendre le rôle pleinement à Caron. À vous de faire en sorte, face à l'Ecosse, à Guichet fermé à Agen, Guichet fermé à Agen, chez nous, première réception. À vous de faire en sorte de rester dans l'ossature qui joue à la Coupe du Monde. Chaque occasion est une occasion vers le titre. On ne passe pas à côté de l'Ecosse vendredi. C'est toujours un grand moment pour ces jeunes joueurs, parce que ça va être la première fois qu'ils vont jouer en France, en compétition officielle, tournoi destination moins de 20 ans, devant leur public en France, donc souvent les familles, amis qui viennent au stade. Et en l'occurrence à Agen, en plus, avec un stade à Guichet fermé. Donc je pense que ça va être un moment très fort pour les joueurs. Direction Agen. Il est à la maison, le petit rôle ? Il est à la maison ! Il est à la maison ! Il s'en commence. Il est à la maison, il est à la maison. Ça sera un jour que ça porte au genre de fin. Il est à la maison, mais ça va commencer bien. Ça va commencer bien. Ouais, énormément. Par exemple, le Philippe, c'est là quoi. Énorme ! Et voilà ! Ça c'est Armandy. Ouais ! Très pressé pour pouvoir jouer sur ce terrain ! Bon, la grosse victoire de demain. Ciao, à demain. Une remise de maillot, ça a toujours été très marquant. C'est le fait d'avoir une remise par le coach, par un membre du staff, par une personne qui a été invitée, et cette remise de maillot, tu peux avoir des messages qui sont tellement différents en fonction du moment, en fonction des connaissances, en fonction du numéro, mais il faut que ce soit nature. On est avec les coéquipiers, on observe, il y a un silence, il y a un côté émotionnel qui t'amène à prendre de la puissance en toi. Tu dois avoir ce regard avec les coéquipiers, les petits clins d'œil, on est à l'écoute de tout, c'est vraiment l'écoute, le sentir, le parler. Il y a un petit peu tout qui se mélange et à partir de là, le maillot, tu l'as avec toi, tu le réchauffes, tu peux dormir avec, tu l'as à côté. Chacun le vit comme il le ressent, mais tu rentres vraiment dans le match. Je voulais mettre comme ça, on les attend, mais c'est plus dur. Merci. Salut. Ça va ? Salut. Ça va, nickel. Je t'en prie, entre. Écoute, on ne va pas patienter avant le match, c'est un peu long, mais écoute, moi je suis sur mon ordi, je regarde quelques petites vidéos. On attend, c'est long. Tu as regardé quoi un peu ? Avant les matchs, j'aime bien regarder des petites vidéos de rugby, quelles qu'elles soient, soit des vidéos de Johnny Wilkinson, soit des joueurs que j'admire comme ça beaucoup. Ça m'aide, avant les matchs, sur de la technique ou juste de la confiance. C'est un reportage que je regarde beaucoup. Du droit comme du gauche, un geste qu'il répète depuis l'enfance. Pourquoi on l'a fait ainsi ? C'est parfait. Johnny Wilkinson fait souvent ce genre d'exercice juste avant les matchs. Se servir de l'axe vertical... C'est comme ça que je prépare mes matchs la plupart du temps, en regardant. Je l'ai regardé des milliers de fois, mais toujours des choses à revoir. Tu pourrais presque faire la voix ? Ouais, je pense quasiment. Sur tout le reportage, je pense que je la connais par cœur. C'est très riche. C'est le sens de l'infection, etc. Bon, bah du coup là on va au primer, histoire de se dégroudir un peu les jambes avant l'échauffement. Déverrouiller, activer un peu les jambes, mettre un peu de peps et d'explo sur les petits exos qu'on va faire pour réveiller les muscles et les préparer avant l'échauffement. Pour ne pas être endormi, disons, et perdre du temps avant le match. La nuit juste avant ça va, mais la sieste, l'après-midi du match, c'est compliqué. On n'a pas l'habitude de jouer à 21h comme ça en plus. Donc la journée est longue. On se retrouve tout à l'heure à la causerie du coup ? Bah c'est ça, à tout à l'heure à la causerie. Avant les matchs, suivant l'importance du match, ça peut être un peu complexe la situation. Il y a une phrase magique moi que j'adorais me répéter dans ces moments-là. C'est que si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Vous avez les capacités, vous avez les moyens, vous avez l'expertise, vous avez le savoir, vous avez les qualités pour faire le job. Donc toute la pression qui peut se mettre sur vous ou pas, ça dépend de votre caractère, toute l'importance dans ce match. Avec cette phrase, ça devient quelque chose de positif parce que vous avez le talent pour faire face à ce qui va arriver. Et vous allez faire le job. Et ça va faire certainement des souvenirs formidables. Et on va partager ça ensemble. Et c'est particulier. C'est particulier aussi parce que c'est un match de l'équipe de France. Voilà. Et que ça appelle une performance collective. Pour ne pas passer au travers l'équipe de France. Elle ne passe jamais au travers l'équipe de France. Et à domicile devant 10 000 personnes. Il est évident qu'on va, qu'on peut et qu'on doit gagner. Alors je ne souhaite qu'une chose. Deux. Très égoïstement, une belle victoire. Et puis pour vous, je vous souhaite de sortir de ce match un peu plus grand. Un peu plus fort. Que vous ne l'étiez en rentrant. Bon match. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...